Bon, tu vas acheter un roster d'occasion pas trop cher en 2023 et tu sais pas trop vers où aller. Et bah c'est l'occasion de remettre à jour mon guide d'achat des rotters à moins de 2500 à 3000 euros et d'aller chercher la bonne affaire. Encore une fois, ce genre de contenu, et bah ce n'est pas exhaustif. Et bah non. La liste peut être plus longue, il n'y aura peut-être pas la moto que tu as acheté à ton tonton Gérard ou cette superbe occasion. Tu sais là, ce Monster 821 t'a dégoté genre 3000 euros avec 87 000 km au compteur mais qui démarre au quart de tour. Ça ne regarde que moi. Ce ne sont mes choix en fonction de la réalité du marché en 2023. Présentation faite. Yo les gons, c'est Valoutre avec un V comme l'outre. Et bah, bienvenue dans le garage. Allez, c'est parti ! En 2020, j'avais donc fait mon premier guide d'achat avec les meilleures premières motos pour 2000 boules. Là, on va agrandir un tout petit peu le cercle. C'est le meilleur Roadster pour 3000 euros environ, que ce soit en A2 ou en full. Le Roadster, ça reste encore très populaire aujourd'hui. Même s'il se bat contre l'autre catégorie leader du marché en France, la moto d'aventure ou le trail. Petit point historique. Au départ, un Roadster dans la moto, bah c'est une moto qui est un peu fourre-tout. Qui est au départ une naked bike, une sorte de moto nue sans carénage, sans bulle et qui est la parfaite synthèse. Entre une moto aux performances tendant vers les sportives, tout en ayant le confort d'une toureur. Donc une sorte de mélange un peu chelou là. Exemple, la skis en diversion. Bon, c'est un mauvais exemple parce que c'est pas ultra sportif, mais c'est ultra conforme. Apparues grosso modo dans les années 90, elles sont minimalistes, maniables, souvent provocatrices de sensations et aussi souvent, voire très souvent, le premier choix après avoir passé son permis. Tout simplement parce que les motos de permis, encore aujourd'hui, sauf cas extrêmement particulier, ce sont des Roadsters entre 300 et 700 cm3. Et donc, les Roadsters, ça va convenir à un maximum de personnes, de par leur simplicité et leur plaisir de rouler, tout simplement. Avec les copains du dimanche ou tout seul pour faire un trajet maison-travail, par exemple. Alors forcément, comme c'est la catégorie de moto la plus vendue en France depuis au moins 15 ou 20 ans, bah il y en a des tonnes. Mais des tonnes qui inondent le marché. Alors par contre, le but, c'est pas de forcément se faire plumer ou de pas acheter à la va-vite la première moto du coin-coin. D'ailleurs, pour ça, il me semble que j'avais fait une petite vidéo de mes 10 conseils avant d'acheter une moto. Je t'invite à aller voir ça, c'est assez cool. Au moment où je tourne cette vidéo, environ 35 000 Roadsters sont en vente sur les réseaux sociaux, dont 10 000 à moins de 3 000 euros. Ne me demandez pas où j'ai eu mes chiffres, j'ai mes sources. Et déjà, truc intéressant, on me demande assez souvent, non, 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 c'est faux, on me demande jamais ce genre de choses, c'est pas vrai. Quelles sont les motos les plus présentes d'occasion ? Et bah voilà mon top 5 des motos Roadsters à moins de 2 500 voire 3 000 euros qu'on trouve d'occasion. En cinquième position, on aura une moto que je porte tellement, tellement, tellement chère dans mon cœur, puisque j'en ai possédé une. La XJ 600 Diversion de chez Yamaha. Moto incroyable, évidemment, et je suis assez peu objectif. La XJ 600 Diversion, elle est sortie des 92 et c'est l'une de ces increvables. 4 cylindres, 61 chevaux, 213 kg, une véritable enclume quand elle est bridée à 37,5. Mais qui devient assez redoutable une fois débridée pour ceux qui veulent commencer avec une machine qui est assez fiable, économique, qui roule à l'huile de friture et qui a une selle extrêmement confortable. Digne en vérité, et bah du canapé de chez ta grand-mère. Tu vois, tu le visualises là ce canapé là, moltonné et tout, bah bah voilà. Bon, c'est vrai, elle est pas exemple de défaut, mais c'est aussi ce qui fait son charme. Une boîte de vitesse qui est assez médiocre, comme toutes les Yamaha des années 90, une consommation d'essence assez importante, comme tous les roadsters 4 cylindres des années 90, un manque de couple comme, bah non en fait ça non, ça c'est comme juste la 610 Diversion. Mais par contre, pour contrer ça, les suspensions apportent un réel sentiment de confort. Et j'ai que ça à dire en point positif, en vérité, non c'est pas vrai. A distinguer les deux versions des XJ, la première jusqu'en 98 aura un seul disque de frein et une fourche de 38 mm. Et la deuxième, et bien jusqu'en fin de vie en 2003, elle aura deux disques de frein à l'avant et une fourche de 41 mm. Bon ouais, c'est vrai, pas de quoi faire le zozo, mais en attendant, et bien la diversion, ça va faire partie des meilleures ventes pendant des années. Et d'occasion, il y en a pléthore pour ton bonheur, toujours quasiment en dessous des 2000 euros, bridé en A2 ou non. Alors attention, de mémoire si je me souviens, le bridage reste assez cher. Et les pièces à changer sont importantes, comme surtout les modèles à carburant d'ailleurs des années 90. Il faut compter un bridal entre 500 et 800 boules, en fonction des pièces disponibles ou non, d'occasion. Moi, je les ai eu d'occasion, personnellement. Mais dans l'idée, sinon, c'est un très très bon choix et c'est réel pour débuter. Moi, sincèrement, cette diversion, elle me manque un peu. En quatrième position, pour moi, le meilleur roadster Execo avec le Honda CB500, et celui que je conseille toujours pour ceux qui recherchent des sensations, pour pas cher, évidemment. Le SV650 de chez Suzuki. Quelle moto de fou furieux ! 18 ans de carrière, 4 millésimes, 3-4 différents, mais un. Hummm... Un seul moteur unique. Et sans doute d'ailleurs, cela dit en passant, le moteur le plus joueur pour les jeunes permis. Sorti dès 1999, le SV, c'est un succès immédiat, alliant alors des performances sportives, avec un cadre de roadster et un bicylade en V qui lui procurera un véritable agrément de conduite. 70 chevaux, bien plein pour 185 kg tout plein fait, presque 7 mètres kilos de couple, c'est cette moto qui va créer une bascule entre les 4 cylindres et les bicylindres performants. Parce que ouais, elle peut aller taper des hornettes, des phaseurs, et toutes les autres d'ailleurs, sans vraiment sourciller. Elle vient alors se tracter avec un moteur vivant des 2500 tours, qui arrache littéralement la tronche après 7500 tours minutes. Boîte précise et agréable, très bon niveau de freinage, c'est avant tout un vrai petit roadster sportif. Ce qui implique que ce n'est pas forcément une moto pour les passagers. Tant les reposes-pieds sont placés assez haut qu'à cela ne tienne. C'est une moto plaisir, et il en faut aussi pour les pilotes. Et cette moto, elle est avant tout adaptée pour le plaisir de piloter. Alors sur cette moto, on sera aujourd'hui autour des 2500 voire 2800 euros en moyenne, pour un kilométrage moyen avoisinant les 35 000 kilomètres. Attention par contre, encore une fois je préviens, mais j'arrête pas de prévenir à chaque fois que je parle de cette moto, pour ceux qui aiment les wheelings, le SV650 n'est pas forcément adapté. Parce que la faute à la configuration du moteur, qui fait que lorsqu'elle cadre un petit peu, l'un des cylindres, vu que c'est un moteur en V, les cylindres sont d'un côté et de l'autre, n'est plus alimenté en huile, et donc il déjauge. Faire des très 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 longs wheelings avec un SV650, c'est pas forcément la meilleure solution. Très très gros avantage, elle est aussi disponible en version naked, donc en nu, ou en version carénée, qui sont deux motos qui sont fondamentalement différentes, mais avec le même moteur. Mais un jour je ferai peut-être une vidéo sur le SV pour que vous compreniez l'histoire, et là clairement ça va péter le cul. En troisième position, la Honda CB600F Hornet, le giga 4 cylindres des enfers. La moto préférée des gros amoureux de la puissance folle, elle aura rendu fou tous les motards par sa puissance, son style et son aura. Alors j'en ai fait d'ailleurs une vidéo, faut aller checker ça, je sais pas, je crois que c'est là, peut-être, je sais pas. Alors c'est simple, sorti en 98, la Hornet aura marqué son temps et son époque en étant l'une des premières Streetfighter. Des roadsters brutes et complètement décarénées, grâce à notamment un énorme moteur emprunté et réalisé à la CBR600RR, et des pièces dignes de moto de piste. 96 chevaux de puissance, 6,4 mètres de couple, elle a su coupler l'agilité et le comportement d'une moto plus basique, et la puissance d'une sportive au prix d'un gros niveau de consommation d'essence, on va pas se le cacher. Alors attention aux premières années, la partie frein n'était pas incroyable, mais dès les années 2000, c'est corrigé pour être vraiment cette moto incroyable, au châssis sain et à la mécanique, mécanique, ouais bien sûr, mécanique irréprochable. Alors mention spéciale, dès 2007, toute cette Hornet est considérée comme étant le meilleur millésime de la gamme, en attendant, le raz-de-marée annoncé de la version 2023, avec deux cylindres de moins, ouais, je sais pas, moi je te laisse me le dire en commentaire ce que t'en penses, moi j'en sais rien, moi si je présume que ça va décoller, mais après ça c'est vous, c'est vous qui faites votre avis, c'est votre vidéo, pas la mienne. Alors attention encore, si vous êtes en A2, n'achetez surtout pas une Hornet. Alors ce qui vous prouve par A plus B qu'une Hornet se bride, c'est assez faux, mais prends une version full à 86 chevaux et fais pas chier quoi, voilà c'est dit merde. En général, autour des 40 000 km aujourd'hui, la plupart des Hornets dispo d'occasion se situent toutes à peu près pareil, entre 2500 et 3000 euros. Alors attention, ça peut être aussi des motos qui ont été vachement tunées, vachement modifiées, ne serait-ce que par la ligne, des fois la peinture, des fois les pièces, et puis des fois tout en même temps. Trouver un Hornet aujourd'hui full d'origine, ça relève du parcours du combattant, mais ça se trouve, mais faut se lever tout, mais ça se trouve. En deuxième position, la Suzuki 600 Bandit. Pareil, j'en ai fait une vidéo, il faut les voir ici, je sais pas. Concurrente directe de la 610 version, elle fait tout mieux, elle consomme plus, elle va plus vite, elle est plus lourde, mais elle est tellement plus vive et tellement plus joueuse, tout en étant plus puissante avec un son qui est beaucoup plus badass. C'est clairement le tank japonais qui aura ravi des centaines de milliers de motards à travers le monde. Et là, clairement, il y en a pour tous les prix, bridé ou pas bridé en A2, entre 1500 et 3000 euros, voire même un peu au-delà, parce que ça peut se dégoter encore aujourd'hui avec assez peu de kilomètres. En général, dans ses tarifs, le kilométrage varie entre 30 et 70 000 kilomètres, donc en fait, la moto, elle vient de se finir d'être rodée, quoi. La 600 Bandit, c'est l'évolution du 400 Bandit, né en 91 en France, et directement issu de la GSX-R 750. Elle reprend la base moteur du 4 cylindres type SACS, développant 74 au lieu des 90 chevaux initiaux. Avant 97, le Bandit avait tendance à avoir un petit problème d'étanchéité au niveau des puits de bougie, après bon, ça s'est réglé, hein. Gros réservoir de 19 ou 20 litres en fonction des années, elle suce. Cette moto-là, elle suce. Ça freine assez difficilement, jusqu'en 2002, il n'y a pas de jauge à essence, mais bon sang, c'est une vraie basique. Elle a attiré les amateurs du monde entier grâce à son look, qui est assez passe-partout, ses performances et surtout un prix qui défie toute concurrence. Duos, boulot, balade, et même arsouille, apprentissage, ville, autoroute, cette moto, clairement, elle est à l'aise partout. Le côté pointu du moteur incite un peu trop souvent à rouler un peu trop vite. Les permis risquent d'ailleurs d'y laisser quelques débris, surtout chez un jeune conducteur. En attendant, la presse n'ayant jamais tari des loges à son encontre, et sa position au box-office des ventes motos ayant toujours été au top, on comprend assez facilement pourquoi cette machine a eu un tel succès. En gros, si tu veux un gros 4 cylindres bien chouette, go bandy ! Et enfin, le choix numéro 1 disponible pour les jeunes permis, et je suis assez surpris parce que je la connais assez peu, c'est la Yamaha FZ6. Clairement, cette moto, je la connais assez peu, mais à chaque fois que je n'en ai entendu que du bien. Plus récente que toutes les autres, puisqu'elle est sortie dès 2004, depuis 1998 d'ailleurs, si on prend le FZS600, c'est un gros 4 cylindres de 98 chevaux. Donc il n'est pas bridable, avec un couple assez normal, d'environ 6,5 mètres au kilo à 10 000 tours minute. Grosse gueule, gros moteur, gros style, elle tient son argumentaire en une seule phrase. Dès 98, c'est le moteur un peu dégonflé de la Thundercat, et dès 2004, c'est le moteur de la R6 à l'intérieur. Voilà. C'est pas la peine d'en rajouter. Même si dès 2007, elle perd un peu de terrain en ayant 87 chevaux, ça reste bien acceptable avec toutes ses qualités, dont elle seule a le secret. Venant clairement se placer entre la diversion et la Thundercat, à la fois donc basique et super sportive, c'est une moto qui conjugue plaisir de conduite et confort absolu. Et même malgré une boîte de vitesse des années 90 de chez Yamaha, donc bah ouais, pas ouf, bravo t'as suivi. Et un éclairage qui apparemment n'était pas exceptionnel, mais même malgré ça, la FZS6 allait rester une moto assez efficace, compacte et homogène, empruntant la partie freinage de la R1. En fait, c'est, selon ceux qui l'ont testé, la moto facile et faite pour tous. C'est un must-have. Et quelles que soient les années et les kilométrages, il y en a pour tous les goûts. Entre 1 500 et 3 000 euros pour un kilométrage moyen, autour des 50 000 kilomètres pour les moins chers, et autour des 20 000 pour les tarifs un peu plus élevés. Alors autant dire que ça n'a pas beaucoup roulé, et ça peut faire un taf de fou furieux. Bon voilà pour les 5 rosters qui se retrouvent le plus dans ces tarifs, mais j'aimerais quand même ajouter quelques motos sur ma liste que je conseille soit pour les tarifs, soit pour l'extrême fiabilité des modèles. 3 modèles en vérité, 3 produits phares, et on commence par Kawasaki, avec la Z750, qui, quand elle a été présentée en 2003, et bien Moto Journal dira que la Z750, elle va faire un malheur. Et est-ce que ça a été le cas ? Oui, évidemment. La moto la plus vendue dans l'hexagone entre 2004 et 2010, et bien elle a tout pété, avec sa gueule de Z1000, et sa puissance démoniaque pour l'époque, grâce à son moteur emprunté à la ZX9R. Évidemment réalisée, et surtout avec un tarif qui est vraiment poids plume. 106 chevaux de pur bonheur pour l'énorme 4 cylindres en ligne, qui aura fait la belle renommée des Z dans les années 2000. C'était le petit roadster, entre guillemets le mid-size, le plus performant du moment. Pas forcément une moto que j'apprécie pour l'image qu'elle renvoyait à l'époque, mais qui aura quand même réussi l'exploit d'éclipser la 600 ennette. Et alors, rien que pour ça, et bien bravo, vraiment, bravo, bravo. Autre Kawasaki que j'apprécie un peu plus pour son bon couple pour les débutants, et bien c'est le R6, qui est une vraie valeur sûre. Alors le R6N, par contre, c'est vraiment vilain. Voilà. Mais le R6F a été sans doute, alors ça c'est une petite confidence, mais l'une des motos qui m'aura vraiment donné envie de passer le permis moto. Rien que pour ça, je le dis assez rarement, mais merci Kawasaki. Remplacée depuis par la Z650, qui n'a plus rien à voir avec le R6 de base, et bien elle aura su rendre l'arsouille accessible. 72 chevaux, 6,7 mètres kilos de couple, 175 kilos à sec au départ, et bien c'est la parfaite moto débutant, un peu plus puissante que la troisième moto, que je conseille d'ailleurs à tous les amoureux de la débrouille. Évidemment, on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, la CB500 de chez Honda. J'en ai fait une vidéo pour en avoir possédé une pendant quelques mois, et c'est clairement la moto parfaite pour déposer des sportives en montagne, tant c'est agile, léger, coupleux en bas, et surtout, tant c'est la moto économique par excellence. Basique, la plus basique des basiques, la CB500, c'est un peu le bon goût des années 90. Facile, simple, sans aucune personnalité, mais tellement saine et agréable. Petite, donc ultra adaptée pour les petits gabarits, vraiment, vraiment attachante. Arrête là, parce que sinon je dois en racheter une. Bon attention, les prix remontent un peu sur ce modèle, qui commence vraiment à devenir un vrai collector, donc il va falloir quand même se lever assez tôt pour en avoir un en bon état. Après, si tu veux rouler avec des trucs un peu moins conventionnels, t'as le 650 CS, le fameux Scarvar de chez BMW, et malgré sa gueule, disons, disruptive, et ben ça reste l'une des motos résolument modernes de chez BMW, puisque en fait, c'est son premier vrai petit roadster, qui n'aura pas très bien marché certes, mais qui je pense vaut le coup d'œil. Bon après, pas trop longtemps, parce qu'il ne faut pas se faire une fracture de la rétine, mais il y avait plein de bonnes idées dans cette moto, comme une transmission à courroie notamment, et puis plein de petits gadgets qui étaient assez sympas, et puis assez novateurs pour l'époque. Après, t'as quelques monstros 600 de chez Ducati aussi, parce qu'en 94, il apparaît un monstros 600, avec le petit V-Twin de 53 chevaux, qui délivre des performances, certes assez modestes, mais avec un plutôt bon succès commercial, donc qui dit bon succès commercial, dit beaucoup d'occasion. Et avec, il faut le souligner, un bon niveau de fiabilité, tant évidemment que tu tapes pas dedans à froid comme un nana. Après, en très très gros modèle, s'il faut aller un peu plus se taper dedans, je dirais que t'as quelques bandits 1200, que je conseille d'ailleurs pour ceux qui adorent faire de la route, et qui adorent passer leur temps à la pompe à l'essence, comme d'ailleurs les XJ900 diversions, que je conseille pour les mêmes raisons d'ailleurs. Et en vrai, c'est déjà pas mal, parce que ça te fait quoi ? En tout, une petite douzaine de motos, je dirais ? Une dizaine, douzaine, je sais pas. C'est pas mal pour ces tarifs-là. Moi, personnellement, j'aime bien. Donc j'espère que toi aussi. Allez, c'est la fin de cette vidéo, et si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire, et n'hésite pas aussi à me dire ce que toi, tu considères être comme la meilleure moto dans cette gamme de prix. En termes de roadster, évidemment. C'est toujours intéressant d'en échanger dans les commentaires. Pouces bleus, partages, Tipeee, financement participatif, j'accepte les chèques, le Paypal, les Mondial Relais. Bon, d'ici là, moi, j'y retourne, parce que j'ai quelques petits trucs à faire pour tenter de devenir le plus gros motovlogueur de tous les temps. On m'attend donc sur le périph parisien pour aller faire la course. C'est tout. Allez, c'était Valoutre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501